Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez posé une question qui portait sur la période postérieure, la période qui venait après le 17 avril 1975. En réentendant aujourd'hui cette question et cette réponse, est-ce que vous pouvez confirmer que votre réponse portait bien sur la période postérieure, c'est-à-dire la période qui venait après le 17 avril 1975? Permettez-moi de préciser les choses. J'ai peut-être été un peu confus dans ma déclaration. Le retrait des Vietnamiens a eu lieu en 1972, avant la libération en 1975. À cette époque, l'Anga a procédé au rapatriement des Vietnamiens, c'était en 1972, mais je ne me souviens plus de quel mois exactement. Merci, M. Peschim, pour cette précision. Je vais maintenant changer de sujet et passer à quelques questions sur des points de filiation. D'abord, je voudrais vous demander si vous savez s'il existait un lien de parenté entre Tatit et Tamok. Merci. Je voudrais savoir si vous connaissez une personne appelée Sim. Sim, qui était probablement secrétaire adjoint du district de Tring, et dans l'affirmative, savez-vous si ce Sim avait une épouse dénommée Sem ? La femme de Sim s'appelait Sem, et Sim est mort dans un camp de réfugiés qui s'appelait Kou Noi. Quant à Sem, je n'ai pas vu cette personne depuis mon départ. Merci, M. Peschim. Nous avons eu à cette même barre, le 17 mars 2015, le témoin Rielsan, qui était un ancien chef d'hôpital. Il est donc venu ce 17 mars 2015, c'est la cote E1, barre de fraction 278.1. Et juste après 10h53 et 24 secondes, il a évoqué la personnalité de Yekom. Excusez la présentation, il s'agit de la fille de Tamok, qui était chef de district de Tramkak. Et voilà ce qu'il a dit. On lui posait la question suivante. Pourriez-vous décrire à la chambre quel genre de chef de district était Yekom, et que lui est-il arrivé ? Voilà sa réponse. À cette époque, Yekom était secrétaire du district, mais elle est par la suite devenue folle. Elle n'arrêtait pas de dire des mots. Quand je l'ai rencontrée, parfois elle m'ordonnait de couper de gros arbres et de creuser le sol pour en retirer les racines. Mais en fait, elle était simplement folle. Fin de la citation. Vous-même, ce matin, lorsque vous avez été interrogé sur cette même fille de Tamok, vous avez évoqué son instabilité mentale. Et ma question est la suivante. Je voudrais savoir si, puisque vous avez été l'adjoint de Combe, est-ce qu'elle était déjà instable mentalement avant de quitter son poste au district ? Qu'avez-vous pu constater de ce point de vue-là ? Note, avec regard to that. À cette époque, nous réfléchissons à la possibilité de trouver un médecin pour la soigner et nous avons trouvé un médecin vietnamien. D'après nos observations, elle était instable mentalement, ou tout au moins elle avait des troubles d'ordre mentalement. Elle était peut-être pas complètement instable mentalement, mais elle a fait des problèmes, des troubles. Si on le droit d'aller faire quelque chose, elle le faisait, mais... Nous avons observé cela chez nous une fois, nous avons vu qu'elle était malade. Nous avons aussi trouvé un traitement au Vietnam. Nous avons trouvé un médecin vietnamien pour la soigner, mais malheureusement cela n'a pas marché. C'est la femme de Vietnam. Nous avons trouvé une cérémonie, une cérémonie symbolique. Je voudrais savoir si elle a continué à travailler jusqu'à ce que, par exemple, vous trouviez ce médecin vietnamien. Est-ce qu'au moment où vous avez trouvé le médecin vietnamien, elle était toujours à son poste ? Oui ou non. Elle était là quand la médecin vietnamien était là. Elle était là quand la médecin vietnamien était traité. Elle a été rétabli pendant quelques mois, et puis elle a été rétabli. Elle s'est rétabli pendant quelques mois, mais elle est tombée de nouveau malade dans la suite. Il a fallu plusieurs traitements. Je vous remercie. Ce médecin vietnamien, il était affilié à quel... C'était un médecin qui travaillait au sein du régime Khmer Rouge ou c'était un médecin... D'où venait-il exactement et à quel poste était-il dans quel hôpital ? Et où exactement ? En quel poste était-il dans quel hôpital ? Le médecin vietnamien, il était un médecin vietnamien. Les médecin vietnamien, il était un médecin vietnamien. Le médecin vietnamien, il était un médecin vietnamien. 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 Les médecin vietnamien sont arrivés. Ils avaient des médecins. Ils avaient du personnel soignant. Donc, lorsque nous avions besoin d'aide, nous leur demandions leur assistance. Merci. Est-ce que vous connaissez une personne appelée Nam-Seun ? Do you know a person by the name Nam-Seun ? Nam-Seun. Are they? Are they looted ? No, I don't. No. I never heard of Nam-Seun. I have never heard of Nam-Seun. Thank you. I would like to quickly talk about Tam-Seun's personality. And I would like to ask some more traditional questions here. Do you know the expression, or the proverb, saying as such? Actually, it was only the word produced by Tam-Ok himself. I do not really know whether or not this was spoken by Tam-Ok himself, I think that it was kind of mockery terms actually. It was not an old saying as such. It was mocking in nature and being sarcastic, but I do not know whether Tam-Ok used it, but I have heard it from others as well. I have come on the track and I heard that when I came to visit my hometown in 2000, I heard people talk about that too. It took me one whole day to reach Phnom Penh, and then I went all the way to my hometown. I did not actually have time to sleep. I heard people talk about the relationship between Tam-Ok and Paul-Pot. You referred to the fact that you were in conflict with one another. in the late 1978, in the early 1979, there was such a conflict. My question is whether you were aware of the conflict between Paul-Pot and Tam-Ok. If you were aware of the conflict between Paul-Pot and Tam-Ok, before that period that was 1970 and 1979? was there any conflict between the two politicians? And for the purpose of conflict, if you would also ask you whether you were aware that Paul-Pot feared Tam-Ok. To the best of your recollection. Mr. President, I knew at that time, but when the situation was all over, then I learned that. Then when there was a serious confrontation, then in one of the Congresses, and then there was a decision to remove Tam-Ok to my recollection. And then later on, in 1999, the name was removed, including me as well. So that was a brief summary of that. And then I came back home when I worked. And 005 took me back to work with him. My question is very simple. during the period of 1975 to 1979, that is during the Kampuchea regime, to your knowledge. Paul-Pot redouted-t-il Tam-Ok, or did Paul-Pot fear Tam-Ok during the Kampuchea regime, I have no objection to the question about whether there were conflicts between Pol-Pot and Tam-Ok between that period. I do have an objection to the question as to whether Pol-Pot feared Tam-Ok. I don't know how this witness would be in any position to answer that. that the counsel was leading before. But as to the question as to whether he's aware of any evidence of conflicts prior to 1979, I have no objection. But s'il n'est pas en mesure de répondre, il le dira. Je ne lui ai pas demandé de spéculer. Je lui ai juste demandé s'il avait été informé de telle chose au même titre. S'il avait pu entendre l'expression au-dessus de Tam-Ok, il n'y a que son chapeau. Donc, monsieur, que les choses soient bien claires, je ne demande pas de spéculer. Je vous demande juste de dire si vous avez été informé de l'existence, une tension entre Tam-Ok et Pol-Pot pendant la période du Kampuchea démocratique. Il n'y avait pas de conflit. Ils s'entendaient très bien l'un avec l'autre. Mais plus tard, en 1978, non, plus récemment, probablement dans les années 80 ou 90, ils s'entendent. La question est de vous présente, la question qui vous avez posée, ce qui vous avez posé, le démarrage de la période du Cambyshire de 1975 à 1979. Je vous remercie, encore, de répondre à la question qui vous avez posée. Merci, M. le Président, pour cette précision que j'allais faire également. Je vais changer de sujet, M. et je voudrais maintenant vous poser une question sur votre frère. Vous avez été interrogé par les enquêteurs du tribunal, à plusieurs reprises, et notamment le 26 juin 2006, c'est la cote E-127, barre de fraction, point 1, point 4, en réponse numéro 8. Vous avez alors indiqué que votre frère biologique, appelé Kit, avait remplacé Prakyut à la tête de la région ou du secteur, c'est la même chose ici, numéro 13. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date votre frère a remplacé Prakyut ? Je ne me souviens pas de date exacte, mais j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris et que j'ai appris que j'ai appris et que j'ai appris que j'ai appris. Je ne me souviens pas de date exacte, mais j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris et que j'ai appris que j'ai appris. Je me rappelle qu'il est venu en remplacement. Alors peut-être pour vous aider un peu sur cette même question, lorsque vous avez été interrogé le 28 février 2013 par les enquêteurs du tribunal, C'est la cote E 127, barre de fraction 1.3, question-réponse numéro 1. Vous avez déclaré que vous aviez été envoyé à la zone centrale en même temps que Prakyut. Et pour continuer, M. Prakyut a comparu à cette barre dans le premier procès, c'était le 26 janvier 2012. C'est la cote E1, barre de fraction, 34.1 à 11h23, 41 secondes. Et il a déclaré qu'il avait été transféré en zone centrale entre février et avril 1977. Ma question est la suivante, puisque ces informations que vous avez données, mais que Prakyut a également données à cette chambre, vous permettent de vous rappeler à quelle date peut-on fixer votre départ, mais aussi le départ de Prakyut, et, conséquemment, l'arrivée de votre frère, puisque cela vous rafraîchit la mémoire sur les dates. Cela vous aide à identifier le date de l'arrivée de votre frère ? Non. Je me souviens seulement le date où j'ai parti. Je ne savais pas le date où mon frère est venu, et je ne savais pas le date où Prakyut venu. Et je ne savais pas à quel frère est arrivé. Je ne savais pas de demander. Quand ils sont arrivés, je n'y ai pas prêté attention. Et pour être tout à fait clair, pouvez-vous vous rappeler à la chambre, selon vous, à quelle date vous êtes parti vers la zone centrale ? D'accord. 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 Mais le 13, de quel mois et de quel âge ? D'accord. 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 Alors, pour poursuivre sur cette question, parce que vous l'avez quand même varié sur cette question, ces premiers jours de comparution à la barre. Vous avez semblé fixé votre départ vers la zone centrale en 1977, et puis, ce matin, vous l'avez fixé en 1976, ce que vous confirmez à l'instant. Je voudrais revenir sur un événement qui permettra peut-être de fixer la date, c'est la récompense appelée drapeau rouge d'honneur. Vous avez indiqué à cette barre que vous aviez reçu, votre district avait reçu cette récompense appelée drapeau rouge d'honneur pour les résultats obtenus par votre district au cours de l'année 1976. Donc, puisqu'il s'agit des résultats économiques, notamment de l'année 1976, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu absurde que cette récompense vous soit remise au début de l'année 1976 ? Est-ce que cette remarque vous permet peut-être de choisir de façon un peu plus logique entre les deux dates que vous avez vous-même indiquées et qui sont différentes ? 76 ou 77 ? That is 1976 or 1977, that would enable you to give a more logical answer. Si je me suis trompé, c'est de l'année 1976, c'est de l'année 1976, c'est de l'année 1976. J'ai insisté que c'était 1976, mais après tout, les gens recordaient que c'était 1977 et je n'ai pas protesté. Mais à mon souvenir, c'était 1976, en february 1976. C'est-à-dire, c'est-à-dire, peu après la libération, voilà les clarifications, il a pu apporter à ce sujet. Il appartient à la Chambre de l'Assemblée. C'est peut-être une erreur quant à l'enregistrement de la date. Monsieur, j'ai sous les yeux la traduction de l'étendard révolutionnaire du 6 juin 1977. C'est le document E3, barre de fraction 135, qui annonce, donc en juin 1977, la remise du drapeau rouge d'honneur pour l'année 1976 à votre district de Tramcac. Alors, est-ce que vous étiez en poste au district de Tramcac au moment de la remise de ce drapeau rouge d'honneur ? Oui, je suis là au second, et Thamok et Thamok était le personnage qui lui en Bast Celui sang-là de l'étend, il ne l'a pas remise de la main à la main, il s'en заявait que celui-ci pour lui. et tous les autres cadres qui ont travaillé avec des vignes à la production de prix. Nous avions la première place. Ainsi, ce prix a été placé devant moi. Ce prix a été placé devant moi. Ce drapeau était l'équivalent d'une médaille d'or. Je vous remercie pour cette précision, monsieur, qui explique à mon sens les dates que je recherchais. A cette barre, vous avez évoqué plusieurs fois une dame appelée Byrne. Pouvez-vous nous indiquer quelles furent les fonctions de cette dame au sein du district et à quelle date elle a occupé ses fonctions, si vous le savez. à cette époque, elle était chef de la commune de Cheung Thorn. Après mon départ, je n'ai pas su si elle avait été promue au niveau du district. J'en ai aucune idée. Mais alors si vous n'en avez aucune idée, pourquoi en parlez-vous spontanément ? Si vous n'avez pas une idée, pourquoi en parlez-vous spontanément ? Je ne savais pas si elle était promosée, et si elle était, quand elle était, je ne savais pas, parce que j'étais déjà parti. Si quelqu'un avait été promu, j'en ignorais la date. À cette époque-là, la promotion des gens, ils disparaissaient pendant un mois ou deux, et les gens qui étaient promus n'étaient pas connus. Dans la localité ou dans la province, ils disparaissaient. Ainsi, il y avait des personnes qui étaient fréquemment limogées et nomnées en fonction des circonstances. Et comme moi j'étais déjà parti, je n'en savais rien. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé après mon départ. Quant à Brun, cette personne partageait les informations avec moi. Cette personne était désolée pour la population, et moi je l'aidais. Merci pour cette précision. Je voudrais maintenant vous poser une question de géographie concernant votre district. Je voudrais que vous me disiez si la frontière est du district de Tramkak suivait la ligne du chemin de fer. où est-ce qu'elle était, où est-ce qu'elle concordait cette frontière est du district de Tramkak avec la ligne du chemin de fer. C'était la route nationale, vers le nord. Toutefois, cela déviait une commune du district de Tramkak. Parce que Tramkak n'avait pas accès à cet endroit. C'est pourquoi on a coupé une partie du district de Tramkak. Il y avait des parcelles de terrain adjacentes et on pouvait transporter des munitions grâce à cette parcelle. Il n'y avait pas de zone tampon. C'est pourquoi il a fallu prendre cette parcelle. Je voudrais savoir si je dois comprendre de votre réponse que la ligne du chemin de fer traversait le district de Tramkak à un endroit. Si on quittait la ville provinciale, on arrivait à l'intersection. Si on quittait la ville provinciale, on arrivait à l'intersection suivant juste à côté de la voie du chemin de fer. On traversait l'intersection en direction du nord. Donc c'était l'intersection là et c'était l'intersection qui était là. C'était ce croisement. Merci monsieur, mais je voudrais que vous vous concentriez un instant sur ma question. Je la répète, la ligne de chemin de fer passait-elle à l'intérieur des terres du district de Tramkak, oui ou non ? Ou est-ce que pour rejoindre la ligne de chemin de fer, il fallait sortir du territoire du district de Tramkak ? Oui, la ligne de chemin de fer passait par le district de Tramkak, elle passait aussi par le district de Tramkak. Et c'est tout. Connaissez-vous un endroit, un lieu appelé Pochambak ? Et si oui, cet endroit se trouve-t-il dans le district de Tramkak ? Je vais répéter le nom. Ho-Cham-Bak. Je vais répéter le nom. C'est Ho-Cham-Bak, en fait. Je vais répéter le nom. Je vais répéter le nom. Peut-être que vous avez mis un autre nom pour faire la ference au même endroit ? Parce que je ne suis jamais allé près de cet endroit, donc je ne sais pas ce moment. Très bien, mais savez-vous si cet endroit au Chambak était sur le territoire du district de Tramkak, oui ou non, ou à l'extérieur ? Je ne sais pas, mais je ne me souviens pas. Le nom au Chambak fait référence à une rivière, mais pour moi, il n'y a pas de rivière, et il y en avait une dans le district de Tramk. Très bien, merci pour cette précision, monsieur. Savez-vous si, durant le régime du Kampuchea démocratique, on a construit des canaux qui partaient du lac d'Odys de Takeo pour irriguer le district de Tramkak ? Je ne comprends pas votre question. Savez-vous si, durant le régime de 1975 à 1979, on a construit des canaux qui partaient du lac de Takeo vers le district de Tramkak pour l'irriguer ? Est-ce que vous avez connaissance de tels travaux ? Ou non ? Do you know if such canals were built ? Je pense pouvoir m'en souvenir, cela s'est passé après mon départ, les canaux ont été creusés sous la supervision de Sainte, et un jour je suis revenu pour effectuer une visite dans la région, j'ai passé la nuit, j'ai parlé avec lui, et je lui ai demandé si il était en train d'être construit, et il m'a répondu que c'était une station de camping, donc je suis resté sur le site de travail, sur le chantier pendant la nuit avec Sainte, mais en fait, j'ai passé la nuit à Angroca, et quelqu'un lui avait cherché, donc j'ai dû partir au milieu de la nuit pour retourner à Kampung Kham, et j'y suis arrivé à l'aube. J'étais très occupé par les fonctions à l'époque, donc je répète que c'est Sainte qui faisait construire ce canal-là. Est-ce que vous savez si on a construit ce canal en commençant les travaux depuis le lac de Takeo, ou est-ce qu'on a construit ce canal en commençant les travaux depuis Tramkak ? Le savez-vous ? Par où a-t-on commencé les travaux du canal ? Je vais reposer ma question, apparemment vous ne l'avez pas. Je ne suis pas sûr, donc je préfère ne pas répondre à votre question. Je pense que cela a commencé à Takeo, et il s'est passé. Et puis, il y avait un autre canal en construction dans le district de Tramkak. Donc, je suis un peu perdu, il faudrait être plus précis que cela. Je vais vous présenter, et je vous remercie. Je vais vous présenter. 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 Hier, un des juges de cette chambre vous a posé des questions sur l'éventuelle vision. visite de Messieurs Nunchia et Kyusampan sur des chantiers de construction de canaux. Vous avez justement indiqué que, je vous lis, il était après 11h39 et 54 secondes, et vous avez dit « Je savais qu'il était venu à cette époque, mais je ne sais pas en quel endroit il s'est rendu exactement et où je l'ai, ni où je l'ai rencontré. » Il s'est rendu là-bas, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sen, qui s'est rendu dans les coopératives. À mon souvenir, je ne l'ai jamais accompagné car j'avais d'autres tâches à accomplir sur le front. « D'autres personnes se sont occupées de sa visite, dont je ne suis pas certain, mais effectivement, il s'est rendu dans les coopératives. » Fin de citation. Pour l'instant, je m'arrête là. Je voudrais vous demander, d'abord, le Sen dont vous avez parlé hier est celui que vous venez de citer à l'instant. Le Sen dont vous avez parlé hier, est-ce que vous avez parlé hier ? « Je n'ai pas parlé de Sen. » « Et hier, j'ai parlé de Sen. » « Sen a escorté Keux-Sampan pendant sa visite. » « Mais je ne me souviens pas du moment où Sen est venu accueillir cette délégation. » « Et moi, je m'avais demandé de m'occuper d'autre chose. » « Sen travaillait dans le bureau. » « Et cette visite à laquelle vous n'assistez pas, d'après vous, à votre connaissance, elle aurait eu lieu quand ? » « À quelle date, quelle année, quel mois, si vous vous en souvenez ? » « Et qui vous a parlé de cette visite ? » « Je ne m'en souviens pas. » « Et vous souvenez-vous de qui vous en a parlé ? » « Et do you remember who spoke to you about this visit ? » « Comment vous l'avez su ? » « How did you learn about it ? » « Je ne m'en souviens pas. » « Oui, je m'en souviens. » « À ce moment-là, j'étais dans la zone centrale et lorsque j'ai effectué cette visite, l'homme a dit qu'il s'était rendu en visite dans le district de Tramcock. » « D'accord. Donc, on vous a dit, je ne vous souvenez pas qui. » « Fine. So, someone told you, you don't remember who. » « Is that what I must understand ? » « Le président, merci, maître. » « Il est temps de faire une petite pause. » « I didn't hear the response in French. » « President, Mr. Pechim, please respond to the last question regarding Kieu Sampan. » « We only heard your words in Khmer and it's not being translated into English or French. » « Le témoin. » « Pour ce qui est de la visite de Kieu Sampan. » « At that time, I had been transferred to the central zone and I came to visit Takai province. » « And I was told by the people at Office 105 that Kieu Sampan had come to visit the area accompanied by Sonsen. » « And I came to visit about the rice productions and about the equitation in the district. » « And that is all. » « C'est sa réponse, Monsieur le Président. » « That's his answer, Mr. President. » « President, thank you. » « Le Président, merci. » « Le Président, merci. » « Nous allons présente par une petite pause. » « Nous reprendrons à 15h. » « Cours officer, please assist the witness at the waiting room for the witnesses and civil parties and invite him as well as the duty counsel back into the courtroom at the three o'clock. » « The court is now in recess. » « Thông chai grau chồng. » « Ce n'est pas là. » « Hauore sa dire. » « Excusez, à peu être à laцо, eh! » « Coul jasters ça aussiання. » « Duare-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. » « Thchez-la-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-the-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. » Sous-titrage FR ?